Ardus X Erebus il est pas content du tout parce que les seigneurs d'Akhan là-bas de l'autre côté incarné par le MAD essayent de se mettre en travers de mon chemin à la conquête du monde tout ça c'est dans l'univers de Terrinos. Terrinos c'est l'univers fétiche on va dire médiéval fantastique classique de Fantasy Flight Games et là ici c'est pour Run Wars le jeu de figurine la bonne grosse boîte maintenant vite puisque tout est sur la table qui arrive en avril 2017 le jeu de figurine et d'affrontements de masse on a fait une petite vidéo avec toi Josée salut Josée tu nous as expliqué les règles ce qui est quand même enfin il est en les règles sont en plusieurs niveaux donc là on va faire une partie d'initiation donc on sait normalement tout ce qui est nécessaire à une première partie c'est à peu près on est passé très vite sur les mais ça va être plus drôle de toute façon tu vas le jouer avec nous enfin je veux dire tu vas faire l'arbitre exactement tu fais l'arbitre je mets la boîte de Run Wars le jeu inspiré en tout cas le concept de départ est un jeu de monsieur Fischer c'est développé pour deux joueurs c'est pas encore prévu d'y jouer à quatre enfin de trois quatre armées qui se frais tu te doutes bien il va y avoir des extensions à partir de 14 ans et 90 minutes en fonction du scénario choisi il y en a six dans la boîte de base avec autant de mise en place particulière nous on va faire la partie d'initiation nos armées se font face oui golem de rune cavalerie tes préférés quoi des lanciers et puis Tariq cari 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 qu'esprit ok de mon côté il y a le lancier le bon gros lancier sur charognard mais réanimé classique avec mes archers réanimés et Ardus X Erebus mon général en chefissime qui va te passer normalement ses cornes en douillet à travers le corps c'est ça on va essayer de faire ça alors du coup j'en profite parce que du coup je corrige le tiens premier tour c'est toi je crois erreur de tout à l'heure oui les nombres de touches le nombre de touches en fait ce n'est pas tout à fait une multiplication d'accord en tout cas ce n'est pas dans ce sens là c'est à dire que chaque touche est une attaque et chaque touche va infliger autant de dégâts que le nombre de que ta menace et potentiellement ton nombre de plateaux ou menace particulière en cas de monstres ou de héros donc là dans le cas de tout à l'heure tu avais deux plateaux j'avais lancé 2d ma menace était 2 et j'avais fait 4 touches donc tu ne faisais pas deux fois quatre quatre dégâts tu faisais quatre fois deux dégâts d'accord comme elle a trois de bouclier c'est moins intéressant je faisais à recommence je faisais quatre fois deux dégâts et aucun ne passait puisqu'elle avait trois de bouclier bah ouais alors c'est base ah bah il faut taper plus fort mon monsieur bah on était déjà à max il était déjà pas mal même bon ok il va falloir que je me débrouille autrement ça me fait pareil faut pas s'y aller à quelqu'un d'autre bon ok allez c'est parti c'est toi qui c'est bon j'en ai tous en même temps on programme vous tu programmes et puis caches oui je donc rappelle toi bien une action le modificateur il faut que les couleurs correspondent ou alors le blanc qui est la couleur joker qui va avec toutes les actions que tu programmes celle là on n'avait pas vu tout à l'heure la formation la marche le repositionnement et la reformation en formation c'est pour changer d'orientation mais on n'y est pas et ben non pour l'instant je suis loin et puis quelque chose me dit que vous allez marcher ah oui c'est la corne c'est la corne c'est la corne donc la corne te permet de virer les fléaux que tu as donc toutes les tous les malus que tes unités peuvent avoir tu les virer grâce à la corne ça et ça parce que moi j'ai pas besoin de ça tu as pas lancé les runes c'est après ça ça ne marchera pas ah oui les runes c'est maintenant on doit lancer au début on commence au premier tour on commence par lancer les runes vas-y c'est le joueur d'accord je vais les lancer au milieu hop j'aime pas ça oh si c'est bien nul vide ouais c'est pas génial tant mieux c'est pas génial il y a avait un bleu un vert de rouge ça pourrait être pire mais à l'inverse pour toi c'est pas génial non plus parce que toi tu régénères aussi en fonction alors régénérer au premier tour c'est pas oui c'est ça c'est pas très grave bon eux eux ils ont une t'as dit que la distance était de cinq un scandale qu'est-ce qui commence à tricher là c'est un scandale mais le scandale absolu c'était pour me donner tu sais que ça en tournoi tu te fais éliminer que tu te fais sortir gentiment mais gentiment un scandale mais virilement non mais je lui pardonne il a besoin de ça il a besoin de ça de quoi ceci dit ceci dit c'est un scandale alors non mais ceci dit c'est quand même c'est quand même bien de s'habituer un peu voilà c'est quand même bien de s'habituer ouais c'est vrai comme ça on a l'idée j'avoue que là je veux aller je peux aller je tu pouvais maintenant tu peux plus là initiative trop tôt ou pas comment ça alors tiens il y a un truc très très bien il ya un petit livret avec toutes les actions et les modificateurs de tes troupes et de l'adversaire non il peut pas savoir ce que j'ai moi je sais que je ne sais pas ce qu'il a je sais juste que ça va être avec moi c'est tout ça on a remarqué ouais ouais le golem j'ai pas un truc pour défendre non non c'est pas si ta capacité spéciale de mais c'est en action logique brutal ah non ça c'est autre chose chaque unité ah oui c'est ici quand tu fais quand tu fais magie on ne l'aise pas ne l'aise pas c'est protection égale mais s'il est marqué où ce pouvoir ne l'est ce qui me permet d'avoir ah non c'est plus par magie ouais d'accord ouais donc là j'ai plus 2 de défense c'est ça c'est je suis à 6 c'est ça d'accord ouais donc ah oui mais justement si je fais ça je peux pas le faire d'accord ah et l'autre c'est pour se ré replacer on est d'accord celui là c'est pour se replacer c'est le tout à fait je peux me remettre dans la direction direction en fait ouais c'est la reformation mais c'est forcément comme ça comme ça oui je peux pas me placer en tourne tu tournes sur l'axe central de ton plateau je fais des 90 degrés à chaque fois en fait tu peux tu peux choisir non ah je peux vraiment me mettre comme ça je peux tu peux choisir le repositionnement le repositionnement d'accord quand les cités au contact tu vas forcément de toute façon ta ligne oui tout à fait arrête de répondre plus à ces questions quand tu fais quand tu fais une charge qui n'aboutit pas à une charge qui n'aboutit pas sur un adversaire oui c'est là où tu prends un moral si je l'attelé kilomètres c'est pas bon non mais j'ai pas envie de commence pas tout de suite je suis à distance pour certains donc qu'est ce qu'ils nous inventent alors j'ai mon nuage magique mouvement 18 au premier tour surtout sur la première partie avancer est souvent les mêmes mouvements avancer l'histoire de se mettre en jeu un petit peu de défense avancer éventuellement en variant le pont si je puis dire par exemple un exemple un petit virage par ci pour laisser passer une unité de vent éventuellement protéger ses archers vous faites bien comme vous voulez éventuellement tirer par dessus mes archers les messages subliminaux je peux tirer par dessus mes archers non pardon excuse moi alors ça je la refais les gars attaquer la tranchée et puis après on va la bombarder ouais non si j'ai un pote à moi dans la ligne de vue je tire en cloche normalement une figurine bloque la ligne de vue mais pas la mienne ou pas en partie d'initiation si en partie d'initiation tu commences à grappiller des espèces d'arnaqueurs à égalité c'est pas ça qu'il faut voir c'est qu'une partie bloc une figurine bloc une partie d'étire et que tu as quand même un grand champ la possibilité que ça passe on est d'accord que le modificateur sur le droite s'applique après celui de gauche en fait celui de gauche c'est l'action celui de droite c'est le modificateur moi je suis un repositionnement tu peux te repositionner avant d'attaquer du coup un modificateur ne fera jamais une attaque non mais par exemple si je veux changer d'office je peux faire ça et ensuite attaquer bon là en l'occurrence c'est débile mais je veux dire je peux d'abord faire l'action me replacer et ensuite chargé théoriquement tu pourras pas faire les deux c'est pas deux actions puisqu'elles sont séparées l'action elle est vraiment que là ouais ça ça vient tempérer une action mais si je choisis suis de droite là si tu choisis celui de droite tu choisis celui de droite tu peux choisir de te repositionner avant de faire cette action c'est ça que je veux savoir oui tout à fait voilà ok alors pardon j'avais pas compris le tambour c'est aussi tu m'as dit pour éliminer les tes fléaux ok écoute voilà c'est un tambour si tu veux un tambour c'est moi je vois un tambour ouais un tambour africain comme ça moi j'ai prêt prêt à perdre c'est bien j'appelle le 1 2 3 comment il va vite pour essayer de nous perdre 4 oui à 4 oui mais moi j'ai des hissatives assez bas je vais prendre la raga tu peux la raga je révèle donc il me faut un gabarit 3 qui qui tourne en l'occurrence un déjeuner soit un gabarit 2 non du coup si il n'a pas le moins un à l'appareil pas le moins un léger j'avais vu j'ai pas fait un virage trop trop dans une place à tu sors du terrain éliminé bah si tu sors du terrain où il t'es plus là moi je n'ai plus là pas du terrain si alors déjà c'est là qu'elle est vraiment je ne sors pas du moment non 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 ça c'est bon vas-y sors ton mouvement non je tiens parce que je te comment il est il est en professionnel là non non mais non non regarde c'est même un mouvement parfait impeccable je te tire dessus c'est avec mes fantasmes c'est ça je suis un peu au taquet j'aime non ok il y a d'autres quatre attends je regarde non ok 5 oui oui en cas d'égalité c'est moi alors là c'est pas compliqué il me faut 3 tout droit tout droit tu vois regarde tu es déjà en train de faire il n'a pas de stratégie il va tout droit t'as rien à craindre vas-y boost boost mais vas-y je le mets comme ça ouais non parce qu'après avec un coup de 2 degrés 2 degrés ah bah tu grappis alors que finalement tu as fait du tout droit ça fait t'as fini tes 5 j'ai fini mes 5 bien merde merde mais si non ça va être fun allez guillaume tu peux pas te gourer au premier tour bah il est capable il est capable je suis capable de tout donc je déclenche une salve de flèche mais je pense que tu es un tout petit peu loin là tu vois il y a une limite avec mes flèches qui sont plantés là c'est bien ça fait des barbelés des places si tu la dépasse gare à toi gare à toi ben j'ai tiré pour rien c'est ça mais c'était sympa au moins gros début et non je te touche pas en plus t'as triché t'as mis la règle et t'as même pas vu mais c'est pas ça c'est que j'attendais quelqu'un d'autre que tes lanciers d'aube j'attendais tes cavaliers là qu'est ce qu'ils attendent ils arrivent plus tard ils arrivent plus tard oh non je les aurais eus je suis sûr oui tu les aurais eus et en 5 je fais un déplacement de 3 avec mon arduce et un léger mouvement comme tu l'as fait tout à l'heure mais moi je vais venir te choper alors c'est dans l'autre sens au contact voilà je veux ça moi claque c'est bien donc vraiment impeccable ok j'allais me planquer derrière je vais me planquer derrière le caillou maman il m'adore ok ça c'est un héros donc tu peux tu peux les renverser pour dire qu'ils ont joué on est à 6 oui si je bouge dis rien c'est que non t'as pas de 6 ça m'énerve bah oui pas de 6 donc je fais non mais il me stresse ça va se passer si je bouge comme une brute tout droit c'est bien c'est un peu ce que j'attends d'elle ça me va non c'est pas qu'un ananas si je fous deux coups d'épée il y aura plus qu'un giment on pourra passer à autre chose ça vient je vais manger si ça dépend si tu prends tous les gardes dans le pif en tant que l'ananas impeccable ils ont avancé tout droit c'est bien ils ont chargé enfin ils ont pas chargé ils ont avancé j'avais compétence mais bon ça va pour l'instant alors pour ceux qui se poseraient la question il y a effectivement la route compétence sur les fantassins morts vivants ça sert à rien puisqu'ils n'ont pas de compétence c'est ballot d'où les cartes amélioration qui vont permettre de leur donner le pouvoir exactement c'est bien c'est bien tu vois voilà ça a permis j'avais fait exprès mais oui 7 oui la cavalerie la cavalerie alors qu'ils font quatre moins un donc trois et il tourne sur le côté c'est bien merci bien enfin c'est bien c'est bien tu vas voir c'est bien faut voir vas-y c'est bien ça va très vite ils vont en plein milieu là là où tu les attends là par contre tu as le droit d'agencer de regarder finalement si ça c'était pas mieux de faire ça ou enfin je tu vois non là sur l'écran c'est énorme oui t'inquiète pas je vais je vais être concret ouais parce qu'il n'a pas le fait prendre là je vais le mettre là ou là là non c'est forcément à droite ah bah oui tu pars à droite tu tournes à droite voilà colle cavalier non non tu dépasse chargé contre le cavalerie ok mais où est-ce qu'ils vont tous au milieu non j'ai pas d'autres 7 la bataille de cours mais ils se mettent tous sur la tronche au milieu tu n'as pas d'autres 7 et bien moi j'en ai un et lui il fait du 4 mais avec un petit virage donc ça fait du 3 donc je veux bien le 3 s'il te plaît pourquoi tu as quand même pas marché sur tes archers alors il n'y a pas de friendly fire en l'occurrence ah ouais comment ça se passe quand on voit quand on se percule si tu si tu rentres en collision avec une armée amie tu vas en fait t'aligner sur ton armée amie ok tu vas revenir en fait jusqu'à la distance où tu rentres en contact avec eux et redresser ta donc là tu peux par contre traverser une unité à mine il faut que tu finisses là donc là je me mettrais en gros ici il faut qu'il faut que tu ne traverses qu'un seul plateau je me mettrais là ouais voilà tu as ta réponse tu peux te mettre là et aligner sur eux donc par là alors enfin en fonction de en fonction de ton mouvement pardon tu vas rester sur cette action là ok effectivement si je pars de l'autre côté en gros je suis je suis ton héros c'est bien que tu fais une paire de héros comme ça ils partent à l'échantillon ou la cavalerie oui je sens une histoire à la con c'est à dire qu'il est lent le golem bah tant mieux il est lent ça veut pas dire qu'il n'y a pas vite ça veut dire qu'il agitard si tu m'as donné l'armée pourri dès le départ j'ai pas d'armée pourri voilà je te dis c'est une avec des mauvais qui demande un petit peu plus de travail il y avait plus rigolote l'armée des manges ouais c'est qu'on se marre ils se sont mis à deux bon t'enfoirer bon mais non je peux y aller pour la suite 8 8 bon bah le golem il va à 2 tout droit 2 tout droit qu'est ce que c'est basique bah ouais bah c'est un golem quoi ah oui dans le sens ouais chargé hop recule et attends je l'ai mis quand il est comme ça et je peux le non rien j'ai le droit de le repositionner oh bah t'inquiète pas que il pinaille pour 2 degrés attend ça peut être 2 degrés salvateur il a fait pas tort mais arrête de prendre sa dépense mais je te le dis non mais je te le dis voilà c'est des messages subliminaux que tu ne captes pas c'est ça moi je fais martèle en tête alors ensuite fin du tour fin du tour on passe au tour 2 c'est moi qui passe au tour 2 tu peux irriter du petit machin enfin avant de passer au tour 2 les runes s'il te plaît allez fais nous un truc sympa avec des trucs rouges j'aime bien moi ah oui bah non c'est quoi il y a bleu vert et double rouge je crois que c'est comme au premier tour c'est presque ça casse pas les briques ouais c'est pas des briques tour 2 bon c'est là où c'est là où c'est chaud c'est là où c'est chaud par contre manana qui est là si j'en man a la man a man a fait la magie la nana si je la fais si je règle de championnat quoi règle depuis il n'y a pas toutes les règles il y a des trucs moi qui serait bien si j'avais toutes les règles non pas pas sur une partie d'initiation si ben sinon je pourrais je peux pas c'est très compliqué de contourner en fait je peux pas le faire en d'autres coups ah bah oui c'est à dire qu'il te faut un repositionnement il te faut un repositionnement ouais donc je passe une heure et demie et ben voilà attend moi je demande à l'arbitre qu'est ce comment ça se passe on va laisser courir merci monsieur l'arbitre mais non il a déjà joué j'ai joué j'ai jouyauté une fois avec une binge en main ça ne compte pas non 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 moi je demande à l'arbitre c'est pour ça qu'on a un arbitre c'est pour ça c'est pas pour que tu commences à mettre tes règles je suis avec toi mais quelle bande de traire mais qu'est ce que je fais dans ce embrouille mais rien ça va bien se passer ça va bien se passer tu as déjà gagné star wars oui bon c'est vieux ça bon attends qu'est ce qu'on fait là ouais c'est là où parce que là il faut arrêter de raconter n'importe quoi non là vous êtes bien non toi tu as déjà donné tes ordres non ça me paraissait ça m'énerve d'avoir peur de me planter non toute façon qu'est ce qu'il peut faire à part chargé rien à le golem il pourra pas faire des folies non plutôt la cavalerie tu sais que la cavalerie va charger après la cavalerie bien c'est pas vraiment son style elle fait pas ça ou alors elle se plante derrière il ya deux possibilités on est d'accord derrière le rocher le repositionnement permet de changer son orientation oui non 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 pas le repositionnement ça c'est attend il est là oui c'est ça déplacer l'unité n'importe qui sinon c'est la reformation la reformation on fait pivoter afin de l'orienter en fait le repositionnement te permet de bouger vers l'avant vers les côtés ou vers l'arrière là où la reformation te permet de pivoter sur ton axe ah oui d'accord ah oui chargé un déplacement quand même oui mais vers n'importe quelle direction exactement je suis loin quand même pour charger par temps du principe qu'il a avancé mais j'ai moins un aussi ah ouais il va peut-être pas avancé bon pire je fais une panique dans le vide mais circule pas qu'est ce que donc en fait pour pour rendre les jetons pour les balancer dieu inefficace avec mon lancer charognard il faut que j'active sa compétence exactement et moi sur ma ronde enfin sur ma roue pardon il n'y en a qu'une ah bah oui mais si je fais ça que je fais ça alors le modificateur qui est là ouais comme tu le vois ressemble à une action oui cette action te permet en fait ce pardon ce modificateur te permet d'effectuer cette action après on avait accès une espèce d'action bonus ouais d'accord je dis pas que c'est forcément intéressant à utiliser ici mais cette possibilité là non mais pas autour d'eux les gars non mais je sais pas là je me dis ce qu'il va inventer autour d'eux ben je vous avais l'air très dubitatif ben oui c'est un jeu de bagarre quand même ouais mais tu vois on est en train de se demander guillaume je te traduis dans la tête est-ce que je vais le toucher ou je vais m'arrêter de banc ça ça c'est un peu ça que l'on est d'accord bon alors pour ceux qui jouent des hommes en armure lourdes qui chargent des squelettes je vous recommande on y va un bon bord frontal il ya que ça devrait il ya que ça devrait bon écoute il ya un moment faut arrêter de tu vas et pour les squelettes je vous recommande de faire le maximum pour pousser les hommes en armure à avancer pendant que vous reculez ouais ouais c'est ça je pense qu'on va tenter des soyez roublards soyez ouf on va être un peu beau innard plutôt bon là le truc c'est que si je vais tout droit je pense que je le rate je pense aussi bon mais non tu vas me prendre tu vas me cueillir là je sais pas s'ils touchent les plateaux ah si avec les petits les petits bitognos ça touche je pense non non les bitognos ça compte pas comment ça les bitognos ça compte pas c'est il ya que germain qui peut nous dire parce que l'il a vraiment l'axe pile au dessus et moi je dirais que non quand même germain ah non on ne montre pas ça c'est vrai qu'on s'en rend mieux non mais je demande à mon chevalier l'est non c'est horrible merci pour le flou bon allez on va y aller quand même voilà vous vous savez eux ils savent pas vraiment guillaume il sait pas du tout alors mais moi je vais en plus ça me stresse à moi ça me tend si je te le dis ça m'énerve ça m'énerve c'est un jeu qui fait du sport mais là tu vas perdre deux kilos d'eau ça va être génial c'est un peu ça ça je crois que j'ai choisi et ben j'ai choisi dis donc pour le meilleur ou pour le rire j'ai choisi je pense que guillaume est là on fait pas les attaques de flanc et comme ça on pourrait mais vaut mieux on fait ça moi il vaut mieux faire simple déjà qu'il craint déjà qu'il craint ça m'énerve c'est ça c'est tu vois voilà j'ai perdu ah non je te dis ok il dit ok parce qu'il est en stress là attend attend oui oui non 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 t'es pas bon 1 2 ouais attend 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 parce que j'ai l'impression qu'il y a des actions qui changent ah non non mais t'as plus tard dit toucher non mais j'ai plus envie de faire un décompte si tu fais un décompte c'est pour que je puisse modifier c'est une phase d'action ah non j'ai écrit que tu faisais le décompte genre 1 2 3 non 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 j'ai pas j'ai pas appris ça en compte de deux maintenant attend non mais ça fait fait pas ton malade mais j'arrive 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 il est juste un peu un peu fait là c'est mes types qui sont un peu fatigués oh et puis en dessus ouais ça me suis allé tu m'énerve c'est un bon choix c'est un très bon choix allez n'importe quoi 1 non 2 oui vas-y ma petite nana elle va tirer il y a la plus en défense ça c'est pas bon elle tire elle tire ouais bah ça passera pas mon gars tient dans lui non bah non mais je les vois là oui mais ton arc ton arc de tir est celui-ci ah j'ai cru que c'était totalement circulaire en fait je pouvais tirer d'où je voulais tac ah c'est uniquement ça c'est l'arc de devant ah je savais pas du tout et j'aurais jamais fait ça bah si je me serais repositionné quoi non c'est bien nickel tu me permets pas que je me repositionne non pas du tout c'est une erreur tactique et stratégique comme c'est moche ah c'est laid il faudra accepter qu'à un moment il te refuse le même droit de toute façon il se passera rien moi mon arbitrage s'arrête là l'arbitre c'est dégueulasse mais je me retiens je ne savais pas je suis assez d'accord je l'ai montré ah t'es d'accord en tric tac t'es l'explication j'ai montré l'angle de tir et puis t'as aussi jeté la règle au milieu pour calculer de manière sub non ça c'est pas vrai ça c'était juste parce que j'avais fait la vidéo j'avais perdu le coup bon ah fais ton décompte il y a des millions de gens qui l'ont vu ouais ouais ça t'es en deux tu triches dans un sens allez fais ton décompte c'est bien deux trois quatre pourquoi tu joues pas mais je joue pas parce que c'est à toi cinq oui mais c'est moi d'abord c'est toi d'abord non mais c'est barré il s'est barré il s'est barré donc je fais une charge pour l'instant on fait premier joueur là ça va être 4 1 après il y a des règles les règles premier joueur peut décider qui joue en premier laissé là en plus je me suis foiré non mais moi aussi bouger inquiète pas guillaume on n'est pas bon dans ce début 3 moins 1 je charge youpi ils sont où les mecs on va être 2 hé les gars hé les copains moi je me mets sur ta route moi mais tu te prends pas le mur d'abord est-ce que est-ce que tu tu finis dessus ah oui il finit bon là il l'a décalé mais tu finissais dessus guillaume je le touche à partir du moment où tu le touches tu vas reculer jusqu'au point de contact jusqu'au premier point de contact alors en suivant la ligne il était comme ça tu suis ta ligne a percuté le truc tac 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 jusqu'à ce que tu rencontres l'obstacle tac tu t'arrêtes tu t'arrêtes commence pas ce qui est pas plus mal mais tu prends une panique j'ai chargé pour rien mais t'inquiète j'ai chargé le rocher tu vas pas être tout seul le petit truc c'est qu'à un moment peut-être un petit repositionnement sera bien oui bon c'est comme moi un petit jeton tu le mets sur ton on n'est pas sur la petite carte non mais sur le gars c'est comme aujourd'hui sur le mec tu peux flipper de ce truc là comme ça tu vois tu as joué t'as peur que je le rejoue non mais ça commence à faire un peu du bluff allez joue le maintenant moi j'ai un 5 qui va charger dans le vide aussi eux les lanciers mais si tu as seulement bougé ça peut être rigolo 3 bah je vais les envoyer verté gars donc c'est du 2 en ligne droite non quoi non non je suis moins un donc j'ai deux deux c'est du dessus donc ça va être lait en léger ça 2 2 en virage donc en gros tu pars là bas non dommage plutôt pas là non il m'aura pas non ça c'est clair je sais pas mais pas très loin quand même mais moi oui c'est mais du coup si tu as fait juste marché toi ou je sais pas quoi ça peut être rigolo hop on est bon on est bon alors et guillaume tu prends un petit moral bah oui c'est malou je vais en mettre là ça va tu es content ouais comme ça je ouais attend chacun salé lente je sens une espèce de tension autour de cette table je ne sais pas pourquoi moi ça va 5 c'est fait 6 6 non non j'ai pas tu n'as pas de 6 non moi oui alors j'ai un truc mûche donc ça c'est un repositionnement tout fait et après tu as mis quoi plus en défense et plus en défense d'accord donc je bouge de 1 mais dans n'importe quelle direction avant arrière ou sur les côtés c'est un oui c'est un ouais c'est un tu vas pas reculer ça fait mauvais genre donc tu prends tu prends évidemment le gabarit de mouvement 1 et alors du coup parce que faudra agir très vite c'est excellent c'est génial l'espèce de tension normalement ça va sur ça va super vite sur un champ de bataille mais c'est très bon c'est très bon parce qu'en fait je vais reculer en sachant que tu n'es pas repositionné je vais pas reculer mais si bien sûr mais t'es faible mais oui non fourre ça s'appelle ça que vu la taille du charognard tu as plus là c'est le lait impeccable il va préparer un petit truc 6 donc ça c'est fait 7 oui moi aussi là c'est toi Guillaume c'est toi alors j'ai deux sets je fais tous mes sets ou c'est un 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 et ben j'ai fait repositionnement également avec une def avec une def là si je vais au contact alors que je n'avais pas prévu je me prends aussi un truc dans les dents alors si c'est marche si c'est si c'est une charge tu gagnes une attaque mais tu peux pas la remettre au contact repositionnement si je l'avance de 1 je te touche oui mais là c'est pas c'est un repositionnement c'est pas une charge d'accord alors puis du coup j'aurai le malus le fait de venir au contact sans avoir fait de charge mais fais ça c'est bien bois de l'eau parce que c'est une collision compte là dessus et bois de l'eau bah oui c'est un poète ça non ça c'est trop je touche venir ici pourquoi pas mais ça lui laisse le chan c'est con moi j'aurais pas dû charger c'est ça compliqué c'est la notion des distances ah c'est terrible faire du recul c'est presque bien mais tu sais qu'à un moment il y a bien d'autres saison du mur après c'est bien mais recule c'est pas pire c'est pas mal parce comme ça si tu te fais prendre complètement contre le mur et tu dois reculer tu es mort l'autre solution c'est de venir ici sauf que là ils peuvent encore et bon tu vas tu mettes un petit 90 assez vite arrivé un 90 c'est chaud c'est chaud cette histoire c'est chaud mais non tu es jamais obligé tu es toujours obligé de faire les actions que tu as programmé bien sûr tu leur as donné sauf si tu peux pas les faire bon après il pourrait repositionner de à t'es obligé de respecter 1 en fait ah oui c'est du 1 d'accord donc bah mettez au contact guillaume c'est pas mal sur le flanc comme ça le le fait de me mettre au contact alors que je n'avais pas fait de charge c'est un celui-là c'est une collision et moi j'ai le droit de l'attaquer non c'est pas ça non bon c'est bien on t'en prend un deuxième tu en es déjà non j'en ai pas ben voilà dans son cas les squelettes ils ont pas peur ils ont très peu peur c'est bon alors fait ça franchement je le fais je le fais c'est quand même plus intelligent du coup on est d'accord que moi j'ai des initiatives un peu plus basses en général je joue un peu avant lui là je suis je suis censé venir donc je vais toucher ou je vais toucher là oui c'est chaud c'est chaud c'est chaud j'avance 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 il y a le petit picot qui m'emmerde j'avance j'avance oh non 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 je vous en prie non 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 oui c'est bon bah il est touché lui il doit se repositionner avec eux c'est ça alors donc maintenant que tu es entré en collision j'ai là et là il est sur les deux en premier ah bah j'ai bougé personne donc là je touche les deux on va dire dans l'esprit du jeu tu as tapé les deux en même temps j'ai touché les deux personne n'a bougé tu vas donc tu es de fait engagé avec un ennemi tu vas faire face à l'ennemi alors tu es aligné sur l'ennemi de telle sorte que tu sois aligné avec l'ennemi avec qui tu es entré en collision d'accord par contre donc quoi là en t'alignant tu t'alignes quoi tu vas avoir le choix soit de rester là soit de bouger d'un cran d'un cran à droite ou gauche en l'occurrence là c'est pas plus mal c'est mieux comme ça bah là tu es plutôt bien c'est à dire l'un et l'autre ça va être très moche le tour d'après mais mais là tu as toute la marge nécessaire pour manoeuvrer ton verre à toi de faire un set bah les effets chargés donc mais ils vont pas chaud au contact avec méga ah 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 mais non mais tu as dit que ça s'aligné quand tu étais dans le même 4 4 je vais avoir un moins un genre une pénalité mais il fait un 4 tout droit je peux pas tu les tu l'as tu les tapes là donc tu t'alignes avec le derrière donc tu t'alignes comment en fait avec le derrière c'est là où tu touches oui c'est là où tu touches donc ils sont derrière eux non oui c'est ça tu vas t'aligner sur eux c'est bien ben pour guillaume surtout ah oui c'est vraiment la merde tu touches voilà donc tu vas toucher enfin c'est pas si grave parce qu'après je peux traverser aussi tu m'as dit donc je finis mon mouvement ailleurs en fait à partir du moment où tu traverses une seule tuile d'une troupe amie c'est considéré et où tu finis de l'autre côté de cette tuile ok bon bah là il touche tu me files un instant peur guillaume donc tu t'alignes merci hop comme ça sur ton petit camarade et tu les pousse un petit peu aux fesses les fantassins j'ai encore un 7 peut-être pas toi moi j'ai pas de sept non ok donc c'est du 3 avec un petit mouvement donc moins 20 ça fait un 2 léger un 2 léger et ils vont venir te ballarder de larder pardon de mes flèches squelettiques tu vas en prendre plein la gueule c'est une promesse ça marche bah moi j'aurais inversé tes deux tours deux oui je bah oui mais bon quand c'est oui le tour 2 c'est là qu'il fallait tirer 2 2g 2 qui de tout droit en fait tu vois en fait on va voir mais il va être un peu de choses près coller c'est un peu à la gueuleux il va se mettre si je le mets de l'autre côté je touche pas vas-y voilà peut-être je réexplique le jeu oui bon ça c'est mal mais attends tu peux être surpris il peut se passer des choses après c'est le tour 3 là qui va être drôle stratégie alors là mon garçon puis je te dis tout de suite guillaume je vais jouer avant toi à peu près tout le temps en plus je suis le joueur numéro 1 donc tu vas prendre des tarifs rêve 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 petit gars on lui rend on lui rend lui qu'il les lance ah non attends j'ai repositionnement avec lui ah oui oui j'ai repositionnement ouais bah alors là je veux dire viens voir mon zaduc arduce pardon viens voir papa et là c'est le moment de se distinguer pour se distinguer germain prend ça en main là ah oui ça c'est bon ça c'est bon ça c'est toi tu vaux du bleu toi tu veux pas du rouge le rouge je t'ai garanti que j'en veux c'est de la défense du rouge ouais donc on s'en fout alors t'inquiète oui je m'inquiète pas ah mais ça ça veut dire que c'est quatre mais enfin ça veut dire que c'est en l'occurrence c'est quatre en l'occurrence c'est quatre c'est quatre en l'occurrence guillaume c'est quoi c'est quoi qui est quatre non mais vas-y de toute façon je m'en fous il peut rien me faire rappelle toi qui fait tout avec de la magie tuerais un moi je suis sympa qu'ils viennent je suis quelqu'un de cool qu'ils viennent bien manger non pas moi par contre mettons mes cavaliers ils chargent ils peuvent pas repasser devant mes gars tu peux pas charger à travers tes fantassins parce que tu traverserais deux tuiles là tu peux en traverser qu'une donc ton choix ça va être soit de faire un mouvement pivotant qui permet du coup de ne traverser que le plateau de derrière mais si je suis là qui pivote là ils traversent que le plateau de derrière ils traversent que les deux derrière et il fait pas pire si là je pivote c'est catastrophique là c'est la cata non mais tu as forcément une action ah non mais je peux je peux aussi ah oui mais je peux pas les faire charger en fait non allez tu fais ça et tu fais ça pas bon du tout là oui bah oui oui non mais ça je peux toujours faire j'ai pas le choix du reste mais ouais puis je à ce que je fais ça alors là par contre mon pio là mon pio mon pio mon pio quel serait l'intérêt de faire ça rien quel serait l'intérêt de faire ça rien je sais pas quoi faire avec lui il m'a fait rien c'est dans le doute c'est toujours mieux guillaume ça se passe pas comme j'aime on va voir si on arrive déjà à la fin de ce tour non mais si on y arrive là bon attends on va finir avec le tour 3 là donc ça va charcler méchamment mais ça va faire des choses sympas entre le tour 3 et le tour 4 ça va peut-être être pas mal plié déjà ouais je pense pour la pâche après comme je vous disais je pense que c'est pas la peine d'aller au bout des huit tours non non on verra tout de suite ce qui va se passer là voilà ça ça va rien ça va rien m'amener avec lui demande rien il a déjà fait une erreur avec gary c'est bien quand même c'est bien doucement guillaume attention alors en 1 il est déjà parti j'ai pas il n'a pas fini vas-y vas-y allez on joue il a fini de valider ses ordres merci en 1 en 1 il n'y a rien en 1 tu le sais là j'ai chaud en 2 oui en 2 il y a mercredi je la repositionne mercredi c'est bien j'ai plus sens de défense ok on fait pivoter vas-y pivote tourne autour du rocher mais comment je le fais tu pivotes sur ton sur ton axe donc c'est vraiment comme tu vas comme ça il faut faire on dit que enfin je fais en sorte de pas voilà me la reprendre le coup d'après quoi ben voilà j'ai fini on la lui donne allez on la lui donne on a été oui sinon je me redécale un peu non mais pas qu'il y a de con non on n'en peut juste pas se replacer quand il y a des petits trucs quand on s'est planté on s'est planté annonce on était en combien 2 en 3 oui je vais te péter ta tête mais d'une violence 3 attaque vas-y attaque alors bon j'ai un rouge un bleu un bleu génial tu as une peur et moi quand je vais attaquer tu vas faire les miquettes une touche une touche c'est pas terrible ouais et puis après c'est non il en a passé non il en a passé c'est quoi l'éclair c'est quoi l'éclair c'est quoi l'éclair là il t'en faudrait à deux deux il faut deux bah genre ah oui non deux donc là il se passe rien je fais une touche tu fais une touche moi j'ai une armure de 1 tu as deux ah oui tu as deux plateaux en contact ça fait deux touches ça fait deux touches et puis bah deux touches il perd deux gars ça fait deux squelettes ouais et puis voilà et par contre le truc on tire les cartes par rapport à la peur ça arrive quand la t'a attaqué ils n'ont pas non il en a passé son chef mais en tant qu'attaquant tu pourrais effectivement lui dire je t'ai attaqué donc en résumant la avec moi c'est parce que j'ai été au contact avec eux et t'arras pas chargé c'est que je vais oublier mais j'en ai un tu peux effectivement ça veut dire il faudrait tirer une carte et qu'il ya un dessus c'est ça donc je vais pas le faire vas-y guillaume annonce t'éclairage du coup je ne dis pas ce qu'il ya sur cette carte et en plus je suis inébranlable mais oui allez là lance ton décompte c'est en 4 il faut savoir lui les 4 j'ai 4 si moi aussi bah c'est moi vas-y c'est le golem il va tout droit tout droit et je disais j'avance de du nombre de petits bitonnures donc j'avance de quatre en gros en gros c'est bon je vais rentrer au contact mais est ce que j'ai à on fait le flanc ou bien t'es pas de flanc là je peux me mettre de flanc droit tu plaisantes ah si il est arrivé en plein dans le diagonal non là j'arrive plus sur le flanc sur toi tu rigoles ben germain tu peux regarder de haut on va le voir tout de suite tu vois regarde non mais il est arrivé c'est lui qui va choisir voilà voilà il est non mais écoute l'arbitre attention l'arbitre top c'est parti c'est lui qui va choisir et voilà c'est écrit dans les règles non pas dans l'initiation regarde c'est l'arbitre et regarde ces traces de centre à centre tu passes par le milieu et donc vu que j'ai l'initiative je choisis c'est lui qui choisit voilà vu que je suis au milieu tu l'as dit toi même je choisis allez sur le flanc ah non non tu touches tes cavaliers et alors je finis plus loin ah oui tu as l'entraîné j'essaye quoi je donc je la prends et je la mets concrètement tu fais ça sur le côté sur le côté ce n'est pas un mouvement très réglementaire normalement on doit mettre la règle mais ceci dit c'est validé il n'y a pas de problème attends colle le bien il s'aime bien hé tu me déplaces là voilà alors attends déjà je vais te j'ai donc chargé évidemment chaque unit l'homme s'accroche à son pouvoir donc ça ça c'est pas grave mais ça c'est lié à quoi parce que vu qu'il l'a pas dessus en fait il l'a pas dit dommage voilà c'est pas grave je suis quand même un peu rouges à votre en attaque votre menace est augmentée de quatre là c'est lié à c'est celui-là alors c'est donc ça veut dire que j'ai une touche gratuite je parle je parlais d'elle menace supérieure de haute et à deux de menaces parce qu'il ya déjà une menace tu as toujours un ah oui d'accord bon allez on y va c'est donc deux des rouges vas-y ça c'est pas terrible super j'ai trois boucliers donc bas et l'éclair ça me fait rien non c'est dommage c'était ça c'est ça mais tu es sur le flanc il n'y a pas un avantage t'as plus simple normalement normalement attaquer un adversaire de l'une te fait non mais on a dit tout à l'heure qu'on n'utilisait pas la règle du flanc en initiative donc là il va me combattre de côté comme ça et il aura les mêmes effets ça me gêne cette règle d'initiation ça me gêne moi je calcule il va falloir qu'il se tourne c'est ça ah voilà repositionner mais c'est très bien allez annonce tes trucs on est toujours en quatre on en quatre allez quatre je t'attaque vas-y je tremble je sais donc ce sont mes réanimés tech 2d rouge parfait du groupe et puis derrière ils vont te fiche la trouille ça sera donc un deuxième c'est bien à mes piquets ils sont pas bon ça on le sait germain sur le dé déporté non mais sincèrement attention avant voilà donc là j'ai pas de relance parce que j'ai pas de bonus ou je sais pas quoi alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure normalement c'est une des règles additionnelles dans l'avancé avancé dans cette initiation on sait tout à fait tu pourrais relancer un dé puisque tu as un plateau donc une seconde ligne un plateau arrière non j'ai pas relancé avant guillaume moi il l'a pas relancé il l'a pas relancé non il a pas relancé quoi avec mes piquets j'ai pas relancé donc je te fais la peur oh mon dieu j'ai peur il en a deux il en a deux je peux déclencher tu peux déclencher d'autant plus que tu as fait l'action donc vas-y prends tu pioches deux cartes et j'en choisis la moins pourrie en fait c'est ça c'est vivement conseillé donc là il y a s'il y a un et deux je suis obligé de prendre deux t'es pas du tout obligé de prendre deux tu prends celles qui t'embêtent le moins mais tu ne peux pas dire aucune carte ne correspond puisqu'elles sont inférieures bah alors je prends le attend j'ai deux bah je les lis à voix haute comme ça si l'unité a au moins deux plateaux de mouvement votre adversaire doit choisir et retirer un plateau de mouvement durant le plus à l'arrière de cette unité si toutes les figurines ce plateau sont retirés cet effet ne va pas être utilisé donc ça je le fais pas mais tu vois ils mettent ils considèrent que toi tu es l'unité qui attaque donc c'est pas l'unité qui attaque qui choisit sa carte non ok c'est toi qui prend la peur c'est toi qui prend l'unité reçoit un pion assommé et bah boum moi je vais faire ça allez tu m'étonnes mais tu vois c'était la première carte non tiens ah ouais tout à l'heure ouais ça aurait pu et ça lui coûte ça lui coûte des jetons peur ou pas oui du coup on les défausse les deux même si on défausse que nous en fait on défausse celui qu'il avait ouais pas celui-là tu lui as rendu mais il n'a pas la peine de lui donner puisque c'était d'accord implicite ok eh ben du coup donc au assommé tu peux l'utiliser pour annuler un modificateur c'est ça c'est ça qu'ils sont absolument pas forcément utile donc on a l'attaque en 5 en 5 bah non non très bien moi on va jouer un peu en volet de flèche ah ouais tu vas pas tirer dans tes gars parce qu'on est tous devant toi alors là je vais te dire mais tu touches ton héros là d'abord non parce que justement rien ne m'empêche de prendre ma règle de là son héros il bloque si jamais il a pas ouais mais là s'il attaque ici d'accord donc ça bloque pas et ici ça bloque pas si je suis au contact avec d'autres c'est pas grave non non à partir du moment où il a une ligne de vue sur toi d'accord je te tire vas-y on rigole vas-y alors mes flèches archer claque j'ai un là donc du coup ils sont encore plus un boost si j'en ai un deuxième tu reçois un pion inefficace maintenant il n'y a plus que ta cavalerie qui n'a pas joué si je te rends inefficace ça serait bon surtout avec ce qui arrive derrière ça sera ta cavalerie elle a combien ta cavalerie non tu aurais fait des lanciers toi josé non je t'avoue je la cavalerie je trouve ça plutôt malin allez et pas deux fois zéro moi j'aurais j'aurais fait tenter des lanciers parce que j'aurais tenté des lanciers avec coordination sur les squelettes moi ce que tu sais pas faire coordiner alors lancé magnifique et pan magnifique une touche de défense brutal 1 super v2 donc deux donc donc pour matcher avant pardon comment ça marche parce que j'allais dire brut non non c'est lui c'est un du ski et brutal donc un pion inefficace non parce qu'il m'aurait fallu au moins j'ai encore fait un truc de merde il faut matcher josé c'est ça on est d'accord que tu as tiré sur eux c'est ce que tu as annoncé oui oui ils ont deux d'armure oui j'ai fait une touche maintenant tu fais une touche mais quelle est ta menace la menace de 1 tu as combien de plateaux pitié de la menace elle est de deux donc chaque touche fait deux chaque touche fait ta menace donc donc tu perds un cavalier puisqu'ils n'ont qu'un point de vie ah non alors du coup il fait qu'il fait deux fois deux non non je fais une touche une touche de menace ah une touche de menace donc 2 et comme tu matches mon truc je perds un cavalier ça va enlève un cavalier tiens oui parce que cela je m'en je m'en sers pour les bons traits pas pour les pour les limites je suis désolé je viens de te casser la colle non non c'était prévu c'est de la toute petite colle pour pouvoir les enlever bon bah c'est juste pour que ça tienne sur les voyages pour que ça c'est pas grave ok 6 c'est mon action principale choisissez une unité ennemie non engagée apportez un 5 en ligne de vue cette unité reçoit un pion inefficace j'en ai qu'une tu te prends un pion inefficace sur ta cavalier et puis alors là j'ai peut-être un peu fait le con pourquoi pourquoi j'ai choisi ça mais je me suis certainement dit que j'allais taper dans le tas ça c'est un peu étrange t'as pas fait charger non j'ai pas ben non en orange j'ai pas chargé ouais 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 donc je voulais donner un inefficace ouais et ensuite du coup je vais y aller là je pense que c'est lui parce qu'il est important alors qu'une bonne défense à plus sain ça suffisait ouais ouais mais bon après tu es à 2 sur 1 aussi on est d'accord oui non mais c'est bon là c'est difficile mais du coup là bon je m'aligne c'est ça j'ai ma petite nana qui est un peu loin quoi cool et juste josez promets moi on fait le tour 4 juste pour essayer c'est un peu long quand même non 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 tu vas morfler non tu penses que c'est bon là bas cela il faudra un peu plus de temps pour finir je pense que vous avez compris il va morfler regarde non mais comme ça ça restera inachevé je trouve que c'est beau tu vois c'est artistique pas du tout moi j'aime ce qui est beau artistique elle est là elle arrive elle s'élance tu vois dis moi ce que tu as avec tes cavaliers là juste pour dire je me replace vu qu'ils sont inefficaces et pour te je vais me replacer de manière à pouvoir après charger sur ton donc là tu pivotes on est bien d'accord oui donc en fait alors petite subtilité tu peux pivoter sur ton axe tu peux aussi pivoter sur le centre d'un de tes plateaux d'accord ça c'est ce qu'il fait en fait il pivote sur le centre de ce plateau là auquel cas non mais là ce qui serait le plus intéressant c'est plutôt de pivoter sur l'axe de ce plateau là ah tu te mets sur un plateau de te retrouver comme ça ah oui pas mal ce qui peut être alors c'est pas forcément le plus intéressant à faire c'est pas mal parce que je le mets au contact de son gros machin ok ouais au contact de son gros machin par potentiellement mais alors du coup tiens ça va prendre à je n'avais pas fait lui étant donné qu'il est en contact est ce qu'il faisait quand même son mouvement alors est ce que là tu peux faire ton mouvement ah mais tu l'avais maintenant c'est une charge oui mais c'est à 5 mais je l'avais raté de toute façon tu as oublié ton mouvement mais moi j'avais bougé j'avais bougé avant donc oui c'est pour ça il n'y avait pas de souci j'étais j'étais chargé c'est limite ça monsieur j'ai que de toute façon ça changera rien ça change tout on n'aurait pas oublié sciemment l'action non très bien non parce que ça continue de tricher depuis le début c'est une folie je m'en vais je suis coincé oui mais tu sais non ça va avoir un impact un impact de quoi tu vas prendre un jetant déjà tu charges dans comment ça se passe là je crois pas alors là de toute façon oui et en plus j'attends la suite il n'y a pas la suite si si techniquement il pourra pas faire son action parce qu'il est engagé avec un ennemi et qu'il ne peut pas rompre le contact avec un ennemi si tu te déplaces sur un contact avec un ennemi il faut que tu te débrouilles pour rester en contact avec cet ennemi à la fin de ton mouvement et ce mouvement normalement c'est un repositionnement et non pas un déplacement c'est ça puisque tu ne peux pas t'éloigner d'accord en combat là de toute façon tu es coincé entre le rocher et le golem et puis tu es hors initiative oui donc de toute façon on ne peut pas valider un mouvement qui arriverait après trois phases d'initiative c'est pas grave j'ai juste un peu plus peur tu m'as pris plus sous le côté après ton jetant je suis acculé bien sûr je suis à deux très bien moi je suis inébranlable alors si tu veux tu peux y aller mais par contre le truc qui est bizarre c'est que si t'en tires trois cartes ouais ça veut dire que tu t'as plus il a plus de possibilités de choisir des cartes pourris à ce moment là oui mais il a quelque part il n'a pas le choix parce qu'il ya très peu de chances que les cartes ne l'affecte pas c'est ça ouais tu pioches plus de cartes mais tu étais sûr que mais alors dans quel cas tu vas tirer trois alors dans quel cas je vais lui mettre trois dans le avec du 3 que si tu as que des trois dans les trois trois les plus puissants attends on est quand même des combattants on n'est pas juste avec la petite particularité que dans son cas les cartes augmentent de 1 sur les cas de les cartes de doute et de peur de l'autre donc il est obligé de prendre le truc au dessus non mais c'est à dire que là s'il piochait trois on imagine il ne pioche que des trois les cartes correspondrait si c'est des doutes et des peurs à des quatre mais je les applique pas donc il les applique pas d'accord doute et peur ça ne maintient pas donc il n'y a pas que du doute et que de la peur sincèrement on fait le tour 4 là je l'explose on va demander il faut le faire vite alors on le fait très vite quelle vidéo ouais comment de vidéo ah c'est pas possible 52 minutes après ça va être chaud c'est trop on va le faire sans on va le faire mais hors caméra vous serez pas là juste t'exploser ta face on vous dira on le saura jamais qui on alors là je vais te dire avec les dépourris que t'as fait depuis le début c'est justement c'est maintenant que ça va venir le truc c'est ça c'est que ça serait embêtant que maintenant les fatiguera les démons déjà donc ils n'ont pas été très toi ils sont jamais avec toi on peut quand même taper sur les gros parce qu'il me paraît super puissant avec leurs armes de quatre bon à part ça je veux bien faire en deux minutes c'est de la fantaisie donc pour taper un gros généralement on s'y met à plusieurs on le prend par derrière il faut les règles de flanc il faut tout ça va permettre que des créatures comme le golem même avec ses quatre d'armures naturelles à temps soit tout à fait je suis pas si mal non plus il ya combien de verres là il y en a deux donc tu récupères je régénère de deux de loups après elle est vide le plateau tu vois cool cool alors parce que tu crois qu'au prochain tour tu peux charger oui alors je le sais même et puis avec les ailes te démonte tout elle peut te virer tout un régiment d'un coup bien sûr oui je pense qu'il y a du bluff moi je pense aussi on ne le saura jamais cette aventure là elle restera gravée elle sera dans la suite la suite ce sera l'introduction de l'article sur Run Wars le jeu de figurines comme c'est moi qui l'écrit j'ai gagné Run Wars le jeu de figurines 40 et figurines il y a de quoi faire un affrontement entre deux armées les extensions permettront de d'agrandir les possibilités des deux premières armées ça arrive dans les deux trois premiers mois qui suivent les deux trois mois qui suivent voilà donc on est en avril 2017 donc pour le jeu d'Andro Fisher chez Edge vous l'avez vu là on est sur la partie d'initiation il y aura d'autres armées disponibles pour avoir les elfes les démons les démons Hutuq et pour ceux qui connaissent un peu le monde il y a des nains il n'y a pas un peu je ne vous apprends rien ça va arriver c'est des races que vous connaissez c'est des classiques bien évidemment on peut les peindre il y aura sur TrickTrack un petit tutoriel de montage et de peinture maximum deux à trois parties pour chacune des figurines n'ayez pas peur ça doit pouvoir se faire même quand on a deux mains gauches merci José plaisir merci enfin merci je ne sais pas si je t'en prie Guillaume je t'en prie je sens simplement que l'ambiance était électrique heureusement qu'il y avait un arbitre entre nous je pense qu'on s'est charpé tous les deux oui en tant que joueur ça change pas d'habitude c'est dingue c'est fou heureusement qu'il y avait un arbitre Run Wars de jeu de figurines vous savez tout vous savez si vous allez oser franchir le pas pour vous affronter sur de la figurine si vous ne connaissiez pas Games Workshop il y a maintenant Run Wars de jeu de figurines ça veut pas dire qu'il y avait d'autres il n'y avait pas d'autres jeux d'apprentissage là effectivement quand FFJ s'y met il voit les choses en grand merci à vous merci à Germain pour la réalisation rendez-vous pour d'autres aventures dans Terrinos ou ailleurs et n'oubliez pas je pense que les seigneurs d'Akan les paumes est laminé garantie facture garantie 100% je vais te péter ta face toi tu vas t'en prendre plein d'un que de violence